... Nous avons vu au cours de la première séance la diversité des nucléus du paléolithique ancien, inférieur et moyen, qui renvoie à des méthodes de tailles différentes. On va illustrer ici, pour commencer, une méthode dite à formule simple, régie par l'enchaînement d'enlèvements alternants. C'est une méthode très simple. Puisqu'on se contente de retourner le bloc, le nucléus, et de frapper sur le bord du contrebulbe, le bord du négatif de l'éclat précédent. On peut ainsi enchaîner. Voilà, maintenant, on a fait un premier tour du bloc par ces éclats. Un, deux, trois. Là, on peut considérer que le nucléus est à peu près épuisé. Il ne peut plus donner d'éclats de plus de quelques centimètres de longueur. On a ainsi produit une bonne poignée d'éclats, une dizaine ou douzaine d'éclats, entre lesquels nous pourrons choisir des supports d'outils. Alors, le nucléus, bien sûr, est un déchet. L'objectif de l'opération, de ce débitage, c'est l'obtention d'éclats. Donc, sur l'un de ces éclats, nous allons réaliser un racloir, tout simplement un éclat avec une retouche latérale, en utilisant une grosse esquille d'os. Alors, cette retouche réalise l'enlèvement de petites écailles qui produisent une micro-denticulation du bord qui modifie un petit peu son équité. qui permet de régulariser la délinéation des silhouettes du tranchant. Voilà, donc on a ici un bord d'oncle d'éclats retouché en racloir. Ces racloirs ont pu servir à différentes fonctions, comme on a pu le montrer grâce à des études traciologiques. fonctions comme couper, tout d'abord, mais aussi racler du bois, racler des matières ligneuses, racler de la peau, pour la conserver en cuir, par exemple. C'est l'outil vraiment le plus, certainement l'outil à faire beaucoup de choses au cours du paléolithique moyen. Un autre outil tout à fait classique du paléolithique moyen, c'est le denticulé, réalisé avec un petit galet plat. C'est une succession de coches, régulièrement espacées. Voilà, qui dégage une série de dents, avec en fait une partie de tranchant très aiguë entre chaque dent. Cet outil est donc très efficace pour, non seulement racler, par exemple, des fibres ou de la peau fraîche, mais également pour couper, tout simplement. Par cette formule d'enchaînement d'éclats alternants, nous avons abouti, sans faire exprès, à un nucléus de forme discoïde, bipyramidale, avec une périphérie très sinueuse. Mais il existe d'autres formules. Par exemple, sur un grand fragment à face plate, on peut enchaîner des enlèvements adjacents, parallèles entre eux. Au bout d'un moment, on va faire le tour, et à la fin, il va rester un petit nucléus conique, mais là aussi, dont la forme n'a pas été recherchée, simplement répondant à la formule d'enchaînement des enlèvements. Sur des gros fragments prismatiques, on peut enchaîner des enlèvements orthogonaux dans les différents plans de l'espace, en s'appuyant sur le contrebulbe de l'éclat précédent, et à ce moment-là, on obtient un nucléus qu'on pourrait appeler polyédrique. Et en fait, derrière ça, il y a une formule d'enchaînement dans l'enlèvement orthogonaux. Nous allons voir maintenant une méthode de taille, donc sur ce bloc ici. Mais ça pourra être différentes formes de départ, parce que justement, dans cette méthode de taille, à l'opposé de ce qu'on vient de faire, on va préformer le nucléus de façon à donner au produit certaines caractéristiques géométriques. Et en l'occurrence ici, ça va être la minceur avec un développement important du bord-tranchant. Mais on va voir ça. Donc première étape, une mise en forme du nucléus. L'objectif va être, d'une part, de retirer cette tâche, mais de dégager, dans toute la partie centrale ici, une convexité régulière. Donc premier objectif. Là, on est dans une phase plutôt de dégrossissage, où on enlève des parties trop minces, en fait inutiles. Et on commence à faire apparaître une certaine convexité sur la face supérieure. C'est pour ces débitages aussi, assez généralement, qu'on voit apparaître une opération supplémentaire, qui est ce petit facettage du plan de frappe que je réalise ici. Ici, on a facetté pour optimiser, pour mieux ajuster l'angle entre plan de frappe et surface de débitage. Voilà, et là maintenant, après ce premier éclat produit, on va optimiser la surface de débitage pour un deuxième éclat que je voudrais triangulaire ici. Mais là, on voit que ça dépasse. Si donc j'enlève un petit éclat ici, je vais optimiser le bord, la délinéation, la silhouette de cet éclat à sortir. Donc là, je fais un petit éclat, voilà. Je fais un petit éclat ici, qui fait que le bord va pouvoir suivre la ligne ici pour cet éclat triangulaire. Même chose ici, il faudrait retirer ça pour éviter que la fracture soit attirée ici par le relief. Là, on va pouvoir moyennant préparation du plan de frappe à recentrer par ici avec un angle correct. Je vous montre cette opération de facettage. Encore à perfectionner un petit peu. Le coup est prévu pour tomber ici, en fait, au sommet d'une bosse. bosse à la fois dans un axe, mais également dans l'autre axe. On pourrait presque le frapper les yeux fermés. Et voilà. On est juste à quelques millimètres près de chaque côté pour un éclat pointu. Voilà, on pourrait tenter à nouveau. Ici, on a une belle convexité. Lors de la séquence à formule simple précédente, on n'avait absolument pas cette hiérarchisation des enlèvements, des enlèvements produits, mais aussi ces petits enlèvements d'optimisation, de correction, d'aménagement. On n'avait pas non plus de préparation du plan de frappe, comme je fais maintenant, avec à nouveau le petit facettage par raclage. On voit aussi que ces débitages engagent au moins deux outils différents, un percuteur et un préparateur à bravaire. c'est la profondeur du coupe à l'intérieur du plan de frappe qui va déterminer l'épaisseur de l'éclat et en fonction du degré de convexité, donc l'épaisseur de l'éclat dit aussi la largeur. Donc en fait, on peut anticiper, moyennant un coup dans cette zone, anticiper le détachement de cet éclat. Je pense que l'illustration est assez claire. C'est cet agencement d'éclats qui se recouvre partiellement selon une convexité contrôlée qui leur permet d'être assez mince, avec beaucoup de bords tranchants, pratiquement périphériques. Bon là, on peut faire un superbe racloir après l'avoir utilisé comme couteau à l'état brut. Donc c'est ce mode d'agencement particulier, centripète, et avec ces réaménagements successifs du nucléus, optimisation par la préparation des plans de frappe qui permettent de faire une demi-douzaine d'assez grands éclats. Ces méthodes après détermination qui apparaissent assez tôt au cours du paléolithique moyen-ancien, si ce n'est pas peut-être même paléolithique inférieur, montrent, révèlent une intelligence des techniques déjà modernes, impressionnantes à mes yeux, puisqu'elles suivent une planification par état, par objectif, et pas juste une planification d'enchaînement d'un geste standard comme sur la méthode précédente. d'un geste standard